... Nous allons vous demander chacun à votre tour de vous présenter brièvement, sachant que vous pourrez réintervenir dans la discussion qui suivra, et de répondre à quelques questions posées par l'association, compte tenu du nombre, on va dire 5 minutes chacun, parce que sinon ça va prendre un temps court, et on reparlera ensemble. Ensuite, nous laisserons la parole au public qui pourra vous poser les questions qu'il préoccupe. On est bien d'accord sur le fait qu'il ne s'agit ici pas d'une réunion électorale où vous présentez votre programme complet, il s'agit simplement d'aborder les questions inhérentes à notre quartier, et de répondre à la question suivante. Que comptez-vous faire pour le développement de ce quartier, compte tenu de la présence de l'usine Alchêne, qui est une verrue dans ce quartier, et soumet les habitants et toutes les personnes qui y travaillent, à un danger pour leur vie et leur santé, sachant que depuis la mise en place du PPRT, Plan de prévention des risques technologiques, toutes les infrastructures immobilières sont soumises à une obligation de confinement qui fait perdre sa valeur à tous ces biens immobiliers qui ne peuvent plus ni se vendre ni se louer. Confinement qui n'assure pas la sécurité des habitants, comme le plan dit pouvoir l'assurer, pour la bonne raison que nous serons prévenus, si nous le sommes, 10 à 15 minutes au coup court après le début d'un accident. Le gros mur de méthyl, inodore et sans couleur, met 5 minutes à vous tuer. Dans ces conditions, êtes-vous favorable au déplacement de l'usine, sachant que l'entreprise a 10 CO de commenterie proposer terrain pour accueillir des usines chimiques et que cette entreprise bénéficie d'un savoir-faire et des infrastructures de sécurité. D'autre part, vous engagez-vous à baisser d'une façon significative les taxes immobilières, sachant que cette taxe est calculée sur la valeur de ces biens. Donc vous avez ces questions-là. Je vais vous demander chacun votre tour. On va commencer par le bout de la table. Et puis chacun à votre tour, vous allez vous présenter en quelques mots et répondre à ces questions, s'il vous plaît. Je vous en remercie. Je vais continuer, Madame la Présidente. Merci de m'avoir donné si rapidement la parole. Je pensais que nous aurions la possibilité d'avoir un temps d'écoute de la population. Mais puisque la règle du jeu définit l'istraide de mon cœur, donc la Présidente, conseiller municipal et conseiller communautaire, est tête d'une des listes aux municipales. J'ai un petit peu préparé cette réunion en étant présent dans le quartier vendredi et samedi. J'ai passé deux fois deux heures en maintenant à la rencontre des habitants pour essayer de cerner des préoccupations que je connaissais déjà, mais ça les a renforcées. Et ça m'a permis également de me rendre compte qu'un certain nombre d'habitants, au-delà de leurs inquiétudes, font preuve d'un grand réalisme quant à la situation effective de leur quartier. Vous posez, mes madame la Présidente, mesdames et messieurs le conseil de l'association, la question de la présence de l'usine dans le quartier. C'est évident que nos citoyens, encore plus le médecin que je suis, ont une capacité de prendre un bras de corps et de comprendre vos préoccupations. N'empêche que je me dois d'apporter un langage de réalisme et de vérité. Ce n'est pas parce que nous sommes en campagne électorale que je dois déroger à cette règle qui est la mienne en permanence. Aucun maire, quel qu'il soit, surtout dans une ville industrielle comme Mont-Dusson, surtout en période de désindustrialisation, alors que tous les élus, quelle que soit leur sensibilité politique, se bagarrent pour réindustrialiser, pour faire venir des entreprises, pour relancer l'activité économique, redynamiser l'emploi dans sa ville, ne demandera, en tout cas ce ne sera pas mon cas, le départ d'une entreprise comme Alchel, qui est pourvoyeuse d'un certain nombre de dizaines d'emplois sur le territoire. C'est le discours de réalité, et ça correspond aux échanges que j'ai eus avec la population quand je suis allé tirer les sonnettes. Et ça m'a bien entendu, si l'entreprise émettait la volonté de, comme le disait maintenant la présidente, de gagner un autre site, comme celui de Commentry, ou un autre, je serais le premier à activer tous les relais nécessaires, région, ministère de l'industrie, etc., pour accompagner la volonté de l'entreprise de partir sur un autre site en proximité du territoire. Mais je ne serais pas celui qui émettrait un signal négatif en demandant à une entreprise pourvoyeuse d'emplois sur le territoire de s'en aller, au risque de la voir disparaître complètement, non seulement de Montluçon, mais de décider de se relocaliser sur un de ces autres sites existants. Alors, j'ai bien conscience que mon propos n'est pas électoraliste, mais je tiens à vous apporter ce discours de réalisme, et pour moi de vérité, d'autant que, je disais, mes rencontres de vendredi et samedi vont comporter dans cette vision qu'ont un certain nombre d'habitants du quartier. Je continue, je ne sais pas si je n'ai pas répondu à la question. Non, je n'ai abordé qu'un seul point. Je continue, parce que, comme le temps est limité, que je n'ai pas regardé ma montre. Oui, non, mais enfin, il faut quand même que vous ayez le temps de passer deux parties de la question. En ce qui concerne la perte de valeur des biens immobiliers, elle est réelle, elle est liée, bien entendu, à la présence de l'entreprise au cœur du quartier, mais elle est également liée à la situation de notre bassin, où la tonie du marché immobilier est réelle, où des centaines et des centaines de logements de biens immobiliers sont à vendre, sans trouver acquéreurs. Bien entendu, vous êtes encore plus touchés par cette situation, mais elle n'est pas propre à votre quartier. Que pouvons-nous faire face à cette situation ? J'ai bien entendu que vous demandiez une défiscalisation conséquente, c'est le terme qui a été employé. C'est significatif. J'imagine que ça se veut synonyme. Je crois que, avant tout, il est nécessaire de relancer l'activité du bassin, l'activité du cœur de ville, l'activité montluçonnèse, pour relancer l'activité commerciale, pour relancer l'activité des ventes immobilières. En ce qui concerne votre demande précise de défiscalisation, je vais vous dire les choses très simplement. En l'état actuel des choses, sans étude précise des services financiers de la ville, compte tenu de ma situation actuelle d'élu d'opposition, je n'ai pas des données pour savoir quel serait le coût d'une telle entreprise pour les finances de la commune. Je n'ai pas des données, d'autant plus qu'un certain nombre de quartiers dans la ville peuvent être concernés par de telles demandes. Pas pour des raisons de présence d'une entreprise chez les autres comme le vôtre, mais pour des pertes de valeur immobilière liées à des sources de pollution. On a le problème actuellement dans le quartier Pôle de la Farbe, où nous pouvons avoir potentiellement d'autres problèmes compte tenu du passé industriel de notre vie, où l'urbanisation s'est faite sans tenir compte parce qu'à l'époque on ne faisait pas et c'est pas de dire que c'est la faute d'un tel ou la faute d'un tel. C'est comme ça. Il y a eu une époque où on a construit des services, où on a construit des habitations sans se préoccuper du lieu qu'on le faisait, sans se préoccuper des problèmes de pollutions potentielles et on arrive à une situation à gérer collectivement. Donc il est important et moi je m'engage à regarder ça de très très près si je suis en situation à l'échelle de votre quartier et à l'échelle de toute la ville pour voir ce qu'il est possible de faire. mais il n'est pas dans mon style, il n'est pas dans mon fonctionnement de me lancer dans des promesses sans en connaître des retombées financières éventuelles. En ce qui concerne les travaux de confinement, là je crois que nous pouvons être volontaristes et prendre l'engagement collectif que ce soit M. Lugéry, Mme Depriester ou moi-même je crois qu'il est important que la collectivité accompagne les propriétaires et les locataires qui auront à réaliser des travaux de confinement dans leur habitation pour que d'une part le reste à payer soit de zéro c'est-à-dire que ce qui ne sera pas pris en charge ni par l'entreprise ni par l'État ni par la déduction fiscale soit pris en charge par la ville de Montduçon pour envoyer un signe de solidarité en direction des personnes qui auront des travaux à faire chez eux d'une part et d'autre part qu'un accompagnement technique et humain soit réalisé auprès des personnes qui auront des travaux à réaliser pour que techniquement on les aide à accomplir je crois que c'est déjà le cas mais c'est important de le réaffirmer que nous les aidions à accomplir des travaux de confinement dont je répète le reste à charge doit être de zéro pour lesquels nos concitoyens voilà pour l'instant madame la parole 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 nous avons rencontré les habitants du quartier au mois de mars déjà à ce moment là il nous avait rencontré beaucoup de monde c'est à dire beaucoup d'inquiétudes déjà à ce moment là donc nous avons été battu assez longuement et nous avons fait émerger les principaux soucis qui apparaissaient alors effectivement c'était d'une part la dévalorisation des biens et d'autre part mais surtout la dévalorisation des biens et un peu mais à moindre titre la dangerosité potentielle par ailleurs le BPRT j'ai absolument soutenu la mise en place du BPRT je vais expliquer le vote d'ailleurs nous avons eu le conseil municipal nous nous sommes abstenus considérant que le BPRT n'était pas assez contraignant pas assez contraignant en délimitation pas assez contraignant sur les mesures à prendre rapidement en particulier de la part de l'entreprise puisque apparemment c'est un peu insuffisant donc nous nous sommes abstenus non pas sur le fait qu'il fallait supprimer mais au contraire renforcer le BPRT renforcer pour protéger la population ce BPRT permet de délimiter une zone nettement sur les services de l'Etat qui l'ont délimité avec peut-être des variations selon les périodes mais c'est sur les services de l'Etat qui l'ont fait ce qui permet de savoir quelles personnes peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt mesure que nous avons demandée en conseil municipal dès le 17 avril et qui a été votée le 28 juin bien sûr pour que cette réduction d'impôt puisse être effective il faut que le BPRT soit approuvé je crois que c'était fait le 10 janvier ou 11 janvier donc à partir de là cette réduction d'impôt peut être effective ça a été voté en conseil municipal et à l'unanimité sur notre proposition par ailleurs effectivement il est bien sûr inadmissible que les personnes que les propriétaires doivent avoir à la charge quelques travaux que ce soit il faut forcément que ce soit eux qui organisent les travaux qu'ils prennent les contacts mais c'est forcément souvent d'anonymisation que peuvent se faire ces réalisations ce n'est pas eux qui ont décidé qu'il fallait les pièces de confinement ça n'était pas prévu initialement ce n'était pas dans leur budget familial donc il faut absolument qu'il n'y ait rien à charge pour les propriétaires concernant la délocalisation de l'entreprise c'est le plus délicat je pense qu'il faut absolument contraire de l'entreprise à respecter toutes les mesures de sécurité dans le premier temps vérifier qu'il y ait régulièrement des violations le SELIS peut intervenir faire des alertes il y en a une il y a quelque temps qui avait démontré que les signaux n'étaient pas connus par la population ce qui est quand même extrêmement gênant donc il faut faire des alertes il faut que les habitants de Montluçon du quartier d'abord mais aussi les autres habitants des autres Montluçonnais sachent ce qui est signal et surtout sachent comment réagir donc il faut des signalétiques importantes dans la zone du PPRT et on a quand même bien dit une chose c'est que l'alerte est donnée après l'accident et que le confinement ne sert à rien dans la mesure où on n'est pas alerté dans les bonnes conditions alors à quoi sert le PPRT dans ces cas là à quoi sert le confinement effectivement il y a un problème sur le niveau d'alerte sur le délai d'alerte apparemment oui mais peut-être qu'il faut retravailler avec les services de l'état pour trouver un autre moyen de déclenchement de l'alerte qu'il soit immédiat il vaut mieux sans doute une faux salaire avec confinement dans le délai d'alerte ce qui n'est pas toujours le cas parce que j'ai le cas en 2010 d'un accident qu'il y a eu la nuit à 4h du matin ils ont le directeur d'Alguem a prévenu le département d'Alguem qui se trouve en face de l'usine pour leur dire qu'il fallait qu'ils se confinent parce qu'il y avait un problème eux se sont mis en tenue dans l'usine etc et ils ont fait une analyse des gaz et en disant que ce qui était en jeu c'est que ils n'ont pas cité le produit parce que c'est un secret mais ils ont dit que ce produit là une fois qu'il était chauffé ils pouvaient générer du bromure de méthyl et bien ils n'ont prévenu qu'à Diceo et la population locale n'a pas été prévenue et c'est deux heures après qu'ils ont été voir à Diceo pour leur dire vous pouvez vous déconfiner vous trouvez que c'est quelque chose de rassurant pour la population locale c'est un manquement à la sécurité c'est complètement un manquement à la sécurité et on est en plein là-dedans on est en plein là-dedans voilà et c'est ça que nous n'acceptons pas donc faire un PPRT c'est une bonne chose si les choses sont bien faites mais actuellement elles ne sont pas bien faites ce n'est pas possible la partie déclenchement de l'alerte effectivement elle est à reconstruire la présence de l'absence de pompiers c'est des gens qui travaillent dans l'entreprise qui sont pompiers il faut déjà qu'ils commencent par aller s'habiller ce qu'ils nous ont dit quand on a visité Lucie moi je répète des choses uniquement que j'ai lues ou qu'on m'a dites c'est tout ça pose des questions c'est sûr mais normalement effectivement le PPRT sert à définir et à protéger c'est ce que ça devrait faire donc il est utile il est indispensable il était indispensable bon donc je me présente Daniel Dugéry maire de Montluçon je voudrais vous dire madame la présidente qu'il manque un interlocuteur à cette tribune et qui est un interlocuteur essentiel c'est l'état bon parce que aujourd'hui quel que soit le maire demain de Montluçon je puis vous dire qu'il est absolument implissant pour régler les problèmes que vous évoquez de la manière dont vous voudriez qu'il soit réglé bien évidemment tout le monde vient de le dire nous ferons le maximum pour sécuriser la population et faire en sorte que votre patrimoine ne soit pas dévalorisé nous y avons déjà travaillé et nous y travaillerons demain s'agissant de la sécurité j'avais demandé au préfet qu'effectivement des décisions soient prises dans les meilleurs délais alors il y avait toute la période d'instruction du dossier qui nous a permis d'obtenir la signature du périmètre du PPRT de mémoire le 10 janvier c'est ça ? le 10 janvier un mois il y a juste un mois bon vous savez vous savez qu'il y a un délai de recours de deux mois donc ce périmètre sera définitif dans le 10 mars le 10 mars bon mais en attendant j'ai demandé au service de l'état parce qu'il y a le préfet mais sachez-le également le préfet dans cette affaire n'est pas non plus le grand décideur le grand décideur et oui nous sommes dans un état aujourd'hui qui s'est restructuré et l'état a régionalisé et c'est pour nous les élus un vrai problème un certain nombre de grandes directions et notamment donc ce qu'on appelait hier les services départementaux ont été transformés dans un premier temps en services régionaux c'était la DRIR qui se consacrait donc à l'examen de l'activité industrielle et aujourd'hui cette DRIR s'appelle la DRÉAL bon et ce sont les gens de la DRÉAL qui sont véritablement décideurs pour ce qui concerne donc ce périmètre autour de l'usine Alchem alors l'usine Alchem parlons-en elle est en place depuis maintenant plusieurs décennies on peut même dire que la ville s'est construite autour de l'église non mais en général c'est vrai les villes se construisaient autour des églises c'est vrai aussi alors les églises aujourd'hui sont effectivement les établissements industriels surtout dans une cité industrielle comme la d'autre bon pour revenir sérieux donc beaucoup de choses se sont construites après bien évidemment que cette industrie soit implantée à Monusson j'en veux pour preuve la Halle des Sports qui est continue à l'établissement il y a la Poste qui est juste en grâce il y a le lycée on a construit un lycée qui reçoit environ 400 450 lycéens donc ça veut dire que effectivement cet établissement est vraiment enquisté dans le tissu urbain et pour répondre à votre question et d'ailleurs vous l'aviez posé lors de notre précédente réunion à monsieur j'ai oublié son nom le PDG d'Alventis donc Simonnet vous l'aviez posé à monsieur Simonnet qui a répondu alors de manière immédiate et définitive qu'il était hors de question pour eux de déplacer l'usine de Montluçon sur le site de Commentry que s'il déplaçait l'usine il la déplacerait mais définitivement hors des frontières de notre département il l'a dit comment dire oui il l'a dit je ne fais que répéter les propos de monsieur de monsieur Simonnet alors aujourd'hui on doit intégrer cette situation vous avez raison vous êtes inquiet parce que on vous dit que c'est une usine classée Cébézo et donc vous avez raison d'être inquiet parce que d'ailleurs on ne sait même pas ce que recouvre cette appellation Cébézo non non mais alors je pose toujours la question maintenant vous connaissez la réponse mais Cébézo c'est combien de morts 1 c'est le directeur de l'usine qui a été tué par balle par les brigades rouges voilà bon ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger mais le responsable de l'adréal a très bien expliqué la dernière fois je crois que c'est à vous monsieur l'histoire des bouteilles de gaz bon je ne vais pas refaire je ne vais pas refaire la démonstration mais attendez moi je vous parle à partir des éléments que j'ai bon je ne suis pas un spécialiste et encore une fois je vous dis c'est l'état qui est en charge de ce type de cohabitation entre un site industriel et la population en revanche ce que je peux vous dire et nous l'avons déjà fait c'est que les élus sont à vos côtés pour bien évidemment essayer de gérer au mieux cette situation j'ai déjà écrit d'ailleurs immédiatement après notre réunion notre dernière réunion que j'ai écrit comme je l'avais promis au ministre de l'environnement monsieur Martin je n'ai toujours pas de réponse aux questions posées parce qu'il y a une chose que je trouve particulièrement choquante c'est que l'état impose et les collectivités payent et bien ça ça n'est pas convenable quand on impose quelque chose on doit en contrepartie indemniser les collectivités parce que imaginons qu'on nous fixe un périmètre de 3 km autour d'Alchem et qu'on nous dise il n'y a plus de taxes locales pour ceux qui sont concernés comment on fait vivre la ville de Montluçon je vous pose la question donc il faut là aussi on n'a pas l'usine à New York on n'a pas l'usine à New York non mais là aussi là aussi il faut il faut vraiment être très attentif et très rigoureux il y a d'autres choses il y a la sécurité et là pour ce qui concerne la sécurité j'ai une bonne nouvelle il y a eu une réunion pas plus tard que hier matin hier après midi pardon hier après midi bon hier après midi bon hier après midi à la préfecture pour reprendre complètement ce dossier car vous l'avez souligné à juste titre il y a un problème il y a un problème on nous dit que s'il y a un produit dangereux il faut se protéger immédiatement et on va vous demander des espaces de confinement pour vous protéger sauf que dans la procédure qui a été établie on s'aperçoit que de relais en relais l'information arrivera 20 minutes après bon 20 minutes après le nuage hein le nuage toxique il sera il sera peut-être encore un peu là mais il sera dissipé donc Jean-Pierre Bonsinovi qui me représentait donc chez le préfet a souligné justement qu'il fallait impérativement se donner d'autres moyens de communication d'alerte pour que la population soit informée en temps réel pratiquement parce que si le nuage se dégage immédiatement au-dessus de l'usine il faut que dans la minute dans la minute dans les deux minutes vous soyez capable donc de vous protéger il faut donc un système d'alerte extrêmement rapide et non pas le système que nous connaissons aujourd'hui qui passe de relais en relais et que c'est le sous-préfet qui au bout du compte reçoit l'information pour appuyer sur le bouton et comme je connais de l'intérieur sans jeu de peau un peu les services de l'Etat il suffit qu'il y ait un tout petit dysfonctionnement dans le dispositif pour que ça soit plus 20 minutes mais peut-être une demi-heure bon donc il faut reprendre complètement ce dispositif ça a été acté hier après-midi à la préfecture le sous-préfet doit organiser de se faire ça je passe la parole à Jean-Pierre celui qui était à la réunion oui comme le maire l'a expliqué tout à l'heure le PPRT c'est bien beau c'est du papier ce qu'il faut c'est s'assurer que ce qui est sur le papier soit mis en oeuvre donc on a cessé depuis de demander à ce que ce soit fait et hier la préfecture a pris la décision d'organiser un exercice d'alerte grandeur nature cet exercice d'alerte aura lieu cet exercice d'alerte aura lieu à la fin du premier semestre il ne faut pas dire le jacques 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 non mais je ne connais pas le jacques non mais simplement ça vient de ne pas qu'on soit pris je vous dis ce qui a été acté hier et qui sera public donc il y aura un exercice avant la fin du premier semestre qui fait intervenir tous les acteurs de ce type de problème je peux vous dire hier à la préfecture on était quand même 26 autour de autour de la table c'est j'ai appris d'ailleurs à cette occasion que tous les gens qui étaient autour de la table hier représentaient les gens qui sont convoqués dans le cadre d'un plan hors sec donc on a vraiment ça a vraiment été au maximum ce que j'ai demandé et obtenu c'est que la ville de Montluçon fasse partie du comité de pilotage de cet exercice donc pour l'instant c'est moi qui suis mais la ville de Montluçon sera représentée dans le comité de pilotage et on en a parlé hier également avec la directrice de cabinet du préfet l'association sera également représentée dans la préparation de cet exercice alors à quel niveau ça ça dépend de la préfecture il y aura évidemment des communications de fait d'ici là mais l'un des éléments clés de cet exercice c'est de vérifier la pertinence de l'alerte c'est bien l'élément clé de départ et ensuite à partir de la pertinence de l'alerte vérifier les comportements et des services et de la population en fonction de l'alerte ce sont deux éléments différents parce que l'alerte peut très bien ne pas fonctionner et le reste fonctionner derrière ou inversement il y aura deux exercices et ça avant la fin du premier semestre et je participerai aux prochaines réunions avec les services techniques et avec le service sécurité de la ville de Mont-Bissou ok voilà donc vous voyez que sur la sécurité bon le processus est engagé on a réussi à convaincre l'État qu'il fallait avancer sur cette affaire là il y a un deuxième point qui vous intéresse plus particulièrement et qui intéresse bien évidemment la collectivité parce que hélas ce type d'incident ou de difficulté de gestion d'un site industriel dans le tissu urbain se pose maintenant partout en France le principe de précaution inscrit dans la constitution fait qu'aujourd'hui eh bien tous les acteurs publics prennent un maximum de précaution et nous avons sur Monusson je ne vais pas le cacher qui est une vieille ville industrielle nous avons plusieurs sites qui nous préoccupent de la même manière bon et à chaque fois l'État nous dit c'est à vous collectivités d'être en première ligne pour assurer les mesures d'indemnisation bon je pense que la ville de Monusson ne pourra pas satisfaire tout le monde il faut donc que là aussi nous ayons une réflexion avec l'État pour mesurer comment on peut indemniser comptablement ceux qui sont victimes de ce type d'environnement alors on a eu un premier exercice grandeur nature avec Alchem vous savez que dans ce périmètre là vous le savez tous puisque vous êtes concernés il y a le premier cerf qui est en rouge sur la carte du PTRT alors ça concerne 4 établissements 3 particuliers et il y avait un restaurant le deuxième cerf qui est en bleu foncé concerne j'ai le chiffre exact je crois que c'est 60 oui 60 habitations et le troisième cerf concerne 250 habitations lorsque la DREAL est intervenue de manière brutale sur le premier cercle c'est à dire le cercle de comment on appelle ça de délaissement premier cercle de délaissement il y avait un établissement qui s'appelait la petite auberge ou la boîte auberge je ne sais plus comment bon mais d'un seul coup on a dit à ces gens là c'était leur outil de travail on leur a dit vous devez partir où vous devez faire des travaux extraordinaires pour confiner votre établissement puisque vous recevez du public et on leur a proposé une indemnisation qui était indécente je le dis indécente donc je me suis accroché avec le préfet et avec le directeur des services fiscaux pour obtenir une indemnisation qui soit à peu près convenable ça c'est le premier point le deuxième point on m'a dit ah bah oui mais nous les procédures administratives sont extrêmement longues et donc ils seront indemnisés on nous avait dit un an un an et demi bon j'ai dit mais c'est pas tenable pour ces gens là et donc on a engagé la commune de Montluçon immédiatement pour indemniser cette famille sur une somme qui n'est pas extraordinaire mais qui est quand même lourde pour la collectivité alors bien évidemment la région et le conseil général sont nos partenaires mais à titre vraiment je veux pas dire résiduel mais presque et c'est la ville de Montluçon qui a avancé pour l'état pour la région pour le département et pour l'entreprise je ne pourrai pas enfin je dis je le maire ne pourra pas renouveler ce type d'opération à l'infini bon il faut donc que l'état prenne une décision Mireille Church qui est sénatrice a conforté ma position pour demander à l'état vraiment de revoir les textes parce que aujourd'hui tout cela est encadré par la loi sauf que on nous demande en premier rideau comme on dit d'assumer l'indemnisation des citoyens qui sont directement concernés donc par les conséquences du PPR c'est un petit déjeuner pour la loi